et voici manati qui est sorti de son box magnifique un poil de souris alors petite partie de particularité anthony tu vas nous le dire dans un instant c'est un étalon de deuxième année de production mais il était venu il était pas venu il était pas là pardon je vais y arriver pendant la route des étalons explique nous pourquoi ouais il est arrivé un petit peu tard parce que le deal de manate s'est fait un petit peu un petit peu tardivement et donc il arrivait chez nous aux alentours du 14 février je crois dans ces eaux là on l'avait présenté aux ventes à deauville de février donc j'ai plus la date exacte mais bon oui donc il est arrivé tardivement il n'y a pas eu une publicité énorme de fait sur le cheval du fait de son arrivée tardive en revanche on a eu une belle réussite à mon goût puisqu'on a sailli 84 juments donc sans pub pour sa première année une très bonne pub qui s'est faite autour du cheval c'est vrai qu'il remplit il remplit un peu toutes les cases de ce qu'on recherche d'un bon étalon surtout en obstacle même si j'essaye des juments de plat mais surtout en obstacle il est par monsoon une mère galiléo bon cheval de tenue qui a gagné des bonnes courses l'image du grand prix de chantilly de nombreux étalons d'obstacles ont gagné aussi l'avoir ramené la semaine dernière par exemple à la route à la salon des étalons c'est pour cibler une autre clientèle non c'est que les propriétaires sont de sont de l'ouest et m'ont demandé de faire le voyage là bas ils connaissent pas mal de monde et puis à je pense que perso je n'aurais peut-être pas fait maintenant ça a été ça a été top parce que en fait le cheval tout dès quelqu'un voit le cheval tombe tout de suite amoureux et on a vendu je pauline elle m'a ramené moi je suis reparti un petit peu tôt mais pauline m'a ramené 10 ou 15 contrats qu'on a fait là bas juste juste comme ça en voyant le cheval donc non c'est une belle réussite mais comme je disais tout à l'heure il remplit toutes les cases il est bon il est grand il est beau il ne produira que des baies parce qu'il a un gène dominant b donc ça il produira que des baies il lui manque pas grand chose et on rappelle son prix de saillie alors son prix de saillie il à 3000 euros si vous avez un mâle et 1500 si vous avez une femelle excusez moi pour les féministes j'ai eu des trucs c'est pas moi qui ai décidé ça mais je trouve ça plutôt sympa pour les éleveurs c'est très bien comme ça merci merci anthony merci